Je vous explique les règles de base de SkyTeam, un jeu coopératif pour deux joueurs de Luc Raymond, illustré par Erickie Blair et Adrien Rives et édité par Le Scorpion Masqué, dans lequel vous prenez les commandes d'un avion de ligne avec un équipier de confiance, coordonnez vos efforts et posez votre appareil partout dans le monde. Mettez-vous côte à côte et placez le panneau de contrôle entre les joueurs en vous assurant que la flèche de la rondelle axe de l'avion pointe vers le triangle noir en haut et que tous les interrupteurs recouvrent les voyants verts. Sur la jauge de vitesse, placez le marqueur d'aérodynamisme bleu entre le 4 et le 5 et le orange entre le 8 et le 9. Placez le marqueur rouge à gauche du 2 sur la jauge de frein. Glissez la piste d'altitude du côté vert et orange dans la fonte supérieure droite avec la valeur 6000 visible dans l'écran du tableau de bord. Il indique votre altitude altitude en pied et est appelé altitude actuelle. Glissez la piste d'approche Yule-Mou-Réal-Trudeau dans la fente supérieure gauche de façon à ce que la case contenant l'icône nuage soit dans l'écran du tableau de bord. Ce dernier indique la position de votre avion et est appelé position actuelle. Placez un jeton relance sur chaque icône relance de la piste d'altitude. Posez sur chaque case de la piste approche autant de jetons avion que d'icône présente. Créez une réserve avec les jetons café à proximité du plateau. Enfin, donnez un écran à chaque joueur. Celui du côté des cases bleues incarne le pilote, il reçoit les 4 dés bleus. L'autre joueur sera donc le copilote et reçoit les 4 dés orange. Une partie de Sky Team se déroule en 7 manches, chacune composée de 3 phases, la discussion stratégique et lancée de dés, la pose des dés et la fin de manche. Au début de chaque manche, vous ne pouvez pas parler du placement futur des dés, mais c'est le moment idéal pour discuter de votre stratégie à venir. Ensuite, lancez vos 4 dés derrière le paravent de manière à ce que votre coéquipier ne les voit pas et vous ne pouvez absolument plus discuter entre vous. Si un jeton relance se trouve sur la case altitude actuelle, comme c'est le cas à la première manche, ajoutez-le à votre réserve. A tout moment durant la manche, n'importe quel joueur peut dépenser un jeton relance. Il permet aux deux coéquipiers de relancer n'importe quel nombre de dés se trouvant derrière leur écran. Et si un jeton n'est pas utilisé, il est conservé pour la manche suivante. Ensuite, vous passez à la phase de pose de dés. La flèche dans l'écran de la piste altitude indique qui des deux joueurs joue en premier puis procéde à tour de rôle. A votre tour, posez 1 et seul de vos dés depuis votre écran sur une case libre du tableau de bord en respectant les contraintes de couleur. Le pilote peut poser des dés seulement dans les cases bleues, le copilote seulement dans les cases orange. Vous pouvez néanmoins tous les deux poser des dés sur les cases bleues et orange. Il en va de même avec les contraintes de valeur que vous devez absolument respecter en posant un dé de la valeur indiquée. Enfin, sachez que les cases comportant un point d'exclamation sont des cases obligatoires. Vous devez y déposer un dé de la bonne couleur une fois dans la manche. Ensuite, appliquez les effets du déposé. L'axe permet à l'avion de rester stable. Aussitôt que le deuxième dé est placé, comparez les deux valeurs. Si les deux dés indiquent la même valeur, ne touchez à rien. En revanche, si les dés indiquent des valeurs différentes, tournez la flèche vers le joueur qui a joué le dé le plus élevé, d'autant de crans que la différence entre les deux dés. Attention, si la flèche atteint ou dépasse une croix, l'avion part en vrille et vous perdez immédiatement la partie et sachez que votre avion devra être en position horizontale lors de la dernière manche pour le faire atterrir. Les réacteurs permettent de réguler la vitesse de l'avion. Aussitôt que le deuxième dé est placé, additionnez les deux valeurs, le résultat indique votre vitesse. Si la somme des réacteurs est inférieure au plus faible des deux marqueurs d'aérodynamisme, le bleu, laissez la piste approche en place sans la bouger. Si la somme se trouve entre les deux marqueurs, avancez la piste approche d'une case. Et si la somme est supérieure au plus élevé des deux marqueurs, le orange, avancez la piste de deux cases. Si un avion ou plus se trouve sur la case position actuelle, vous restez en vie. Par contre, si vous devez avancer alors qu'il y a au moins un avion sur la case position actuelle, vous entrez en collision avec cet appareil et perdez la partie. Enfin, si vous devez avancer alors que l'aéroport se trouve sur la case position actuelle, vous dépassez l'aéroport et perdez également la partie. La radio vous permet de communiquer avec la tour de contrôle afin de dégager le trafic de votre trajectoire d'approche. Le pilote ne dispose que d'une seule case pour poser un dé radio alors que le copilote dispose de deux cases. Sur la piste approche, comptez autant de cases que la valeur de votre dé depuis la case position actuelle, puis retirez un jeton avion dans la case d'arrivée. Si vous jouez un dé de valeur 1, retirez un avion sur la case position actuelle. Pour gagner la partie, vous devrez avoir enlevé tous les avions de votre trajectoire. Les volets augmentent la portance de l'appareil et sa résistance à l'air. Seul le copilote peut poser un dé en respectant la contrainte de valeur et doit déployer les volets dans l'ordre de haut en bas. N'oubliez pas de glisser l'interrupteur sous le dé pour que le voyant vert s'affiche. Avancez alors le marqueur d'aérodynamisme orange d'une case. Tous les volets doivent afficher vert avant la fin de la partie pour gagner. Les trains d'atterrissage augmentent la traînée de l'avion et sa résistance à l'air. Seul le pilote peut déposer un dé en respectant la contrainte de valeur. L'ordre dans lequel les trains d'atterrissage sont déployés n'a aucune importance. Le pilote glisse l'interrupteur sous le dé pour que le voyant vert s'affiche et avance le marqueur d'aérodynamisme bleu d'une case. Tous les trains d'atterrissage doivent afficher vert avant la fin de la partie. Le pilote et le copilote peuvent poser n'importe quel dé dans la zone de concentration. Ajoutez alors immédiatement un jeton café à l'un des trois espaces désignés. Vous ne pouvez pas en accumuler plus de trois. Chaque fois que vous posez un dé n'importe où sur le tableau de bord, vous pouvez utiliser un ou plusieurs jetons café pour modifier la valeur du dé que vous posez. Chaque jeton dépensé permet d'ajouter ou de soustraire 1 à la valeur du dé avant de le poser. Attention cependant, 1-6 ne peut pas être transformé en 1 et inversement. Enfin, les freins vous permettent d'immobiliser l'appareil une fois qu'il touchera la piste. Seul le pilote peut déposer un dé en respectant la contrainte de valeur. Les freins doivent être déployés dans l'ordre en commençant par celui de valeur 2. Avancez alors le marqueur de frein rouge d'une case. Vous n'êtes pas obligé de déployer tous vos freins, mais plus vous avancez, plus vous facilitez l'atterrissage. Durant la dernière manche, votre vitesse devrait être inférieure à la position du marqueur de frein rouge afin de faire atterrir l'appareil. Lorsque vos 8 dés sont placés sur le tableau de bord, la fin de manche est déclenchée et vous pouvez parler à nouveau. Avancez la piste altitude d'une case et reprenez tous vos dés. Si l'image de l'aéroport est à la case position actuelle et l'avion à la case altitude actuelle, vous êtes sur le point d'atterrir, sinon commencez une nouvelle manche telle que décrit précédemment. Lors de la 7e et dernière manche, après avoir placé le deuxième dé réacteur, ne comparez pas la puissance de vos réacteurs avec les marqueurs d'aérodynamisme. A la place, comparez la somme de vos dés-réacteurs avec vos freins. Cette somme doit absolument être inférieure à la position du marqueur de frein rouge. Vous gagnez à la fin de cette manche si aucun jeton avion ne se trouve sur la piste d'approche, si tous les volets et trains d'atterrissage ont un voyant vert, si l'axe de l'appareil est à l'horizontale et si la vitesse totale est inférieure à la valeur du frein quand vous placez votre deuxième dé-réacteur. Maintenant que vous maîtrisez l'atterrissage à Montréal, ouvrez le livre et carnet de vol et n'hésitez pas à relever de nouveaux défis. Bonne partie !